la cabine où je logeais était étroite et nauséabonde et les cloisons de bois craquaient affreusement à chaque oscillation de la coque je m'efforçais malgré tout d'approfondir mes recherches sur le pays des géants grâce aux nombreux ouvrages que j'avais emporté le soir je restais des heures allongé sur le pont à contempler les étoiles bercés par le choc répétait des vagues sur les traves empanaché d'écume je rêvais de monde perdu d'îles oubliées de terres inconnues à calcutta où le vaisseau relâché pour charger une cargaison de poivre et de cannelle je me mis en quête d'un ancien camarade de collège officiellement il avait fait fortune dans le commerce d'inde en inde se vantant de posséder comptoir et navire de scellant à canton mais la jonque à bord de laquelle il me reçut préféré manifestement les autres roubles de la contrebande c'était quoi qu'il en soit un homme discret et prévenant il m'offrit les services de son interprète et me fit débarquer sans me poser de questions à martaban en birmanie je comptais en effet remonter le salouen puis le fleuve noir l'interprète me présenta deux guides avec lesquels je perdis outre la moitié de ma bourse un temps précieux à négocier les conditions de mon équipé je répartis les hommes une vingtaine de solides gaillards sur deux lourdes embarcations la première emporté vivre et matériel de campement et ouvrir la marche sous le commandement d'un batelier familier de ces régions je suivais sur la seconde entouré de mes précieux instruments montres boussoles sextant armes de chasse lunettes astronomique bocaux pour échantillons presse à herbier et quelques autres babioles le minimum pour un honnête voyageur scientifique après deux mois de navigation sans obstacle notable nous commençâmes à remonter le fleuve noir les rameurs pour garder la cadence chantait d'une voix âpre et rauque une mélopée lancinante renvoyé en écho par les lugubres falaises de la dent du dragon